yo les potes comment ça va bienvenue sur ma chaîne c'est touchy aujourd'hui on va aller ouvrir les portes de notre box internet directement au serveur de call of duty pour notre pc donc je vais vous montrer comment on fait c'est pas très compliqué et on va pas passer par la dmz on va aller directement ouvrir les ports définis de call of duty et vous allez voir c'est pas très compliqué allez let's go donc là les gars la première étape c'est de taper sur google pour call of duty ensuite ça va nous donner une page directement activision pour utiliser pour les jeux de call of duty on va cliquer dessus tout simplement et voilà on a directement du site de activision les ports d'ouverture des jeux de call of duty donc on a warzone 2 mw2 et si on descend il y en a plein d'autres avant garde black ops caldera ou que l'outil mobile bref il ya tous les ports et les ouvertures de ports qu'il faut définir donc si on veut les ouvrir directement via notre box afin d'avoir une connectivité beaucoup plus facile avoir des games beaucoup plus rapidement bref que ce soit beaucoup plus réactif directement avec call of duty donc là les gars on voit tout de suite que on a des ports tcp udp ça on y viendra après mais on a des ports tcp udp donc pour steam pour pc playstation et xbox donc ce qu'il faut quand même savoir c'est que moi j'ai déjà ouvert mes ports pour le pc pour pour warzone 1 et warzone 2 afin d'avoir les ports ouverts donc lorsqu'on va dans connexion de notre jeu je pense que beaucoup d'entre vous sont modérés là ça nous permettra d'être en ouvert et on sera vraiment ouvert uniquement via les serveurs de call of duty on n'est pas ouvert au monde du net donc c'est sans risque sans risque pour notre machine donc il faut savoir quand même c'est qu'une fois que vous avez ouvert vos ports pour steam si les mêmes ports sont aussi pour l'ouverture de playstation vous n'allez pas pouvoir les ouvrir donc en gros il va falloir décider de les ouvrir pour une seule machine soit pour votre pc si vous utilisez steam soit vous pour le pc tout court si vous ne passez par une autre plateforme soit par playstation soit pour xbox donc à vous de choisir votre plateforme sur laquelle vous voulez ouvrir les ports mais vous pourrez pas l'ouvrir sur toute votre plateforme donc moi personnellement je les ai ouvert que sur le pc parce que je galère avec le pc à trouver des games mais comme je suis pas déçu des connexions directement de ma ps5 du coup j'ai pas ouvert je suis pas je suis pas en ouvert pour le ps5 je suis uniquement pour le pc via steam donc là maintenant les gars qu'on a notre notre page avec nos différents ports à ouvrir on va se mettre cette page de côté et on va aller taper directement donc dans google vous tapez 100 92 points 168 points 1.1 alors ça marche uniquement pour orange vous pourrez le faire pour free pour d'autres 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 serveurs d'autres d'autres fournisseurs et accès à internet mais personnellement je suis chez orange donc je vous montre la technique pour vous faites ensuite entrer voilà on vous demande votre mot de passe si vous n'avez pas changé vos mots de passe direct de votre box et qui sont toujours stock depuis que vous avez la box quoi vous laissez en admin et vous rentrez les 8 premiers caractères de mot de passe wifi ensuite les gars une fois que vous avez rentré votre mot de passe que vous avez fait accepter vous allez tirer c'est là dessus sur cette page ensuite on va aller donc dans la petite roue crante et qui est en bas on clique dessus ensuite on va dans réseau maintenant une fois qu'on est dans réseau on va directement abo dhcp statique ici vous allez sélectionner directement donc votre ordinateur votre ordinateur ou votre console suivant ce que vous voulez ouvrir le matériel sur lequel vous voulez ouvrir les ports donc évidemment vous choisissez un seul un seul matériel votre principal quoi si vous jouez plus à la ps5 peut-être qu'il vaut mieux ouvrir les ports de la ps5 que ceux du pc si vous jouez sur pc ouvrez les ports uniquement du pc donc allez si vous choisissez votre pc et vous faites ajouter une fois que vous l'aurez ajouté il va se retrouver en dessous directement et là on aura donc donné une adresse ip statique local à votre ordinateur ou à votre matériel une fois qu'on a fait ça on va directement dans nat nat pat et là on descend et on voit moi je les voilà j'ai tous les tous les ports là qui sont ouverts pour le pc tous les ports là sont verts donc pour voir zone 1 et voir zone 2 alors tenez pas compte que moi là j'ai tout ouvert sur warzone caldera parce qu'une fois que j'ai ouvert tous les ports de warzone caldera et que j'ai voulu ouvrir les ports de warzone 2 je me suis rendu compte que beaucoup de ports de warzone 2 sont les mêmes et sont déjà ouverts pour warzone caldera donc après vous pouvez les renommer comme vous voulez finalement on peut mettre warzone caldera warzone 2 ou un autre nom elle la box elle s'en fout la box tout ce qui l'intéresse c'est le numéro du port qu'elle va ouvrir et sur quel matériel donc moi le matériel c'est mon pc à partir de là on retourne donc sur notre page qui est avec les ouvertures de port on va se baser sur warzone 2 pour que ce soit plus simple mais l'action elle est la même pour tous les jeux l'action elle est la même pour tout donc si on l'ouvre admettons pour steam on va partir pour ça pour steam mais on pourrait le faire pour xbox un là en plus pour xbox il ya beaucoup pour playstation mais comme là je les ai ouverts pour steam on va montrer pour steam donc en tcp on a 30 74 en udp on a 30 74 et avec une virgule lorsqu'il ya une virgule ça veut dire qu'on passe à un autre port ensuite là on a 27 0 15 et 27 0 36 tout ça c'est avec des virgule donc ça c'est un port deux ports trois ports ensuite si on va en udp donc on voit qu'on a encore un port de un port et là on a un port mais avec un tiret avec le tiret ça veut dire c'est une plage là on a de 27 0 31 jusqu'à 27 0 36 maintenant il va falloir rentrer ses ports et lui dire que ce soit ou en tcp ou en udp ou les deux une fois que vous aurez fait tout ça de toute façon après il ya plus besoin de le faire donc maintenant on va retourner sur ma page orange warzone caldera 1 g30 74 en tcp et en udp on avait ce port là qui était en udp et en tcp donc du coup je les rentrer en port en port donc là j'ai rentré j'ai fait nouveau j'ai rentré le nom que j'ai mis ici mais là vous y mettez ce que vous voulez ensuite en port interne on marque le premier toujours le premier dans la port interne c'est toujours le premier même quand c'est une plage donc là c'est 30 74 ici je tape 30 74 ici 30 74 là je le voulais en tcp udp parce qu'il était dans les deux cases donc j'ai mis en tcp en udp ça nous effite de faire deux lignes sinon si on le fait que pour udp faudra le faire pour tcp là du coup en rentrant un seul port on l'a pour deux en une ligne on fait deux lignes ici vous choisissez votre matériel donc encore une fois votre pc ou votre console que vous avez choisi au préalable à qui vous avez donné une adresse ip statique locale et ensuite vous faites créer ça va vous donner une ligne ensuite on va rentrer donc ce qu'on veut ici port interne on va partir sur celui-ci qui est une plage donc en port interne pour la plage on marque 27 014 sur le deuxième on marque 27 014 petit tiret 27 050 va nous donner une plage de port à ouvrir ensuite comme cette plage là on l'a uniquement en tcp eh ben on va rentrer en tcp on rechoisi le matériel sur lequel on veut aller et on fait créer ce qui nous donne une autre ligne de port d'ouvert ensuite on a vu qu'en udp on avait 34 78 eh ben là on re rentre encore ce qu'on veut ici port interne 34 78 pour externe 34 78 il était uniquement en udp donc en udp et encore une fois on choisit notre matériel et on fait encore créer et ainsi de suite alors là les gars je vous invite à faire un screenshot et de rentrer cela directement dans votre page internet de chez orange en fait tout simplement ça vous évitera de chercher moi ça m'a pris un petit peu de temps le temps de bien calculer de voir les ports les machins les trucs là si vous rentrez cela voilà vous aurez rentré les ports pour voir zone 1 voir zone 2 c'est même aussi pour mw 2019 et mw2 donc voilà la console ou le pc il aura ses ports d'ouvert alors si vous voyez que là ici j'ai qu'une ligne pour voir zone 2 c'est qu'en fait c'était la plage qui était manquante pour ouvrir mes ports de voir zone 2 qui était déjà ouverte pour voir zone 1 en gros quand j'ai ouvert toutes mes lignes de voir zone 1 j'ai déjà ouvert quasiment tous les ports en même temps de voir zone 2 mais il me restait cette petite plage de 27032 jusqu'à 27035 qui était en udp qui n'était pas ouvert donc j'ai rajouté cette ligne 27032 ici ici 27032-27035 udp la machine est créé une fois que vous avez fait ça il vous suffit juste de quitter et c'est bon alors à savoir c'est que lorsque vous avez fait ça il va falloir pas forcément éteindre votre pc mais au moins couper votre box l'éteindre allez une trentaine de secondes souvent les impérateurs nous disent 30 secondes une minute la rallumer histoire que ça prenne effet dans la box puisque ce qu'on modifie là c'est directement dans votre box internet et voilà alors il ya pas mal de youtube heures qui vous disent tout simplement d'aller dans la zone dmz voilà on va sur dmz et d'ouvrir directement à votre équipement le problème les gars de dmz moi je vais vous conseiller de vraiment pas le faire c'est que dmz c'est en gros ça enlève tous les toutes les protections directement de votre box en gros si vous mettez votre machine dans dmz on va parler du pc si vous autorisez votre pc dans la dmz votre box n'aura plus de protection pour aller à votre pc c'est à dire que tout ce qui est d'internet c'est à dire je sais pas se faire hacker ou quoi peut arriver directement à votre pc il y aura plus la protection en préalable de votre box alors il restera sûrement peut-être votre votre pare-feu windows peut-être votre antivirus windows mais si on a déjà des protections à la box autant ne pas les chanter on peut on peut on peut ne pas les enlever et directement passer en ouverture de port définis prédéfinis directement au serveur que l'on veut donc là pour le coup de call of duty donc n'allez pas sur dmz ne mettez pas votre pc en dmz franchement vous prenez de très 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 gros risques à mettre votre pc en dmz je dis pas que pour la guerre une ps5 une ps4 c'est une console c'est difficile à hacker je pense que vous pouvez peut-être le faire mais honnêtement quand on sait qu'on peut le faire et ouvrir les ports directement à notre jeu call of duty à notre console ou à notre pc sans enlever toutes les protections du net on sait tous qu'on peut tous facilement se faire hacker les virus et tout ça autant le faire avec de la manie meurt avec un maximum de protection donc les gars c'est en hâte qu'il faut ouvrir nos ports définis directement en relation avec les serveurs de call of duty voilà les potes on a directement ouvert donc les ports de call of duty à notre machine que ce soit sur pc ou sur console si vous avez aimé ce genre de vidéo et bah vous n'hésitez pas vous êtes sur la bonne chaîne ici il ya plein de tutos si vous voulez me soutenir et bah c'est le moment le petit pouce bleu l'abonnement qui fait plaisir la petite cloche pour être au courant des notifications des prochaines vidéos et moi en attendant je vous fais des bisous portez vous bien ciao ciao